bonjour dans notre émission Cette fois, on va la consacrer à la micro-entreprise et ce qui est l'ANSEJ. Lors de la dernière conférence tenue par le Président de la République, le Président lui-même a sommé les gens, les participants, à trouver des mécanismes de réforme afin de tourner la page de la rente pétrolière. Une nouvelle économie doit être basée sur la jeunesse. L'économie de demain doit être basée sur les initiatives de jeunes. Ces jeunes qui sont hyper diplômés mais sans réel savoir-faire. Il n'y a pas de savoir-faire. Pourtant, ils sont exploités ailleurs dans le cadre d'une certaine immigration choisie. Il est temps de s'orienter ou d'orienter la politique envers la jeunesse et d'orienter l'économie envers la jeunesse. Pour en parler, le sujet qui est très important, puisqu'il s'agit d'une renaissance carrément de l'économie nationale, on a invité M. Abdelteif qui est le premier, parmi les premiers qui ont bénéficié de ce système, de ce dispositif qui s'appelle l'ANCEJ. L'ANCEJ, il faut le rappeler, on n'a pas les statistiques, on n'a pas l'évaluation de ce qui a été l'ANCEJ. Et beaucoup de débats sont orientés aujourd'hui autour de ce dispositif. M. Abdelteif, bonjour. Bonjour et merci d'être ici parmi vous et à cette invitation. M. Abdelteif, parlant d'abord de l'ANCEJ, il n'y a aucune évaluation de ce qui a été l'ANCEJ ? Comment on peut ne pas évaluer et penser à l'avenir de l'ANCEJ ? M. Abdelteif, la problématique elle est beaucoup plus importante parce que quand on parle d'évaluation, l'évaluation elle a été faite et dans le contexte politique dont on a vécu les 20 dernières années, l'évaluation elle a été erronée de force. On ne peut pas ne pas dire ça n'a pas été évalué, mais la problématique elle est là. C'est qu'il y a eu une évaluation, mais une évaluation fausse et qui a été faussée pour justement au maintien de certains responsables qui étaient avant. L'ANCEJ en elle-même, moi qui ai un enfant de l'ANCEJ et on dit l'appellation enfant de l'ANCEJ parce que dans notre temps, l'ANCEJ ce n'était pas juste un simple dispositif parce que c'était l'agence de soutien aux investissements des jeunes. Ce n'était pas juste un dispositif, mais c'était une famille et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce dispositif. C'était une famille qui était solidaire de jeunes et de certains responsables qui ont tout fait pour qu'on soit ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et on remercie, je dirais, nos parents si on parle de famille qui était avant, qui était M. M. Abdelrani, qui était lui DG de ce dispositif et qu'on appelait comme si on allait voir le papa parce qu'on avait cette entente, on avait cette écoute et on avait tout ce qu'il fallait pour un petit peu se développer. Maintenant, on n'était pas assez nombreux qu'aujourd'hui. L'ANCEJ de 1997 et l'ANCEJ de 2020, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, on parle d'un dispositif de 200 000, plutôt de 400 000 micro-entreprises. Quand on prend l'ANCEJ, ils sont plus de 800 000. Et quand on prend le CNAC, c'est plus de 150 000 micro-entreprises. Ça veut dire qu'on a une totalité de 1 400 000 micro-entreprises qui a été créée sous les trois dispositifs. Alors, erroné pour être erroné, c'était ça le thème, la gravité des choses. On parlait de ce dispositif qui avait réussi à un quota d'un maximum de 80, si on entendait certains responsables, dire jusqu'à 90 % de taux de réussite. Et ça, c'est la gravité des choses. Et on disait qu'il y avait juste 10 % d'entrepreneurs qui avaient échoué. Maintenant, on remercie, je dirais, le président de la République qui a mis à la tête de ce dispositif, qui porte la jeunesse, entrepreneuriat. C'est une preuve. Ce dispositif, avec ce ministère, vous savez qu'il y avait le ministère spécialisé à la micro-entreprise. Et maintenant, on a deux ministres délégués. Un qui s'appelle notre frère, parce que lui-même, c'était une micro-entreprise en sèche. C'est-à-dire, il vient du dispositif et il est jeune. C'est-à-dire, on voit réellement que le dispositif jeune est porté par la jeunesse qui, à sa tête, c'est un ministre jeune, Nassim Dihafet, par rapport à la micro-entreprise. Et on voit aussi le plus jeune, qui est les start-up, qui est Nassim Walid, qui aussi est jeune. C'est-à-dire, la volonté politique, elle est réelle. Elle est là pour l'Algérie de demain. On va dire, de l'enseige de demain. Des dispositifs de demain. Voilà, je dirais, une présentation. Monsieur Abdelpé, vous avez dit que, bon, les chiffres ont été erronés. Dans quel but on va falsifier les chiffres ? Dans quel but on va essayer de tronquer des chiffres, pourtant, qui vont s'accompagner avec des crédits bancaires, avec des engagements ici et là ? Vous savez, c'est clair et net, Monsieur le Président lui-même de la République, il l'a dit. Les choses sont claires et nettes. Le dispositif, quand il est venu en 97, il est venu en 96, à l'époque qu'on avait le Président de la République, Lémin Zerouel. Ce dispositif, il est venu, il ne faut pas oublier qu'on avait l'Echiria Sauda. C'est-à-dire, ce dispositif, il est venu pour, justement, aider les jeunes à se développer dans le cadre économique et ne pas les penser à aller là où il ne fallait pas aller. C'est-à-dire, ça, c'est un résultat et c'est un acte magnifique, positif, pour que les jeunes puissent ne pas dériver et partir vers cet esprit. Là, on parle de la génération de l'enseige de 97. Donc, c'est un acte politique, mais c'est un acte économique. Je dirais, l'acte en lui-même, tout acte, il est politique. Les gouvernants sont politiques, mais la réflexion, il y a quelque chose de positif derrière. C'est que quand on a vu qu'il y avait des problématiques sécuritaires, on a vécu une crise qui était la dessinée noire, il ne faut pas l'oublier. Ce dispositif, il est venu pour que les jeunes soient drainés vers le positif qui est l'entrepreneurial et ne pas partir vers d'autres chemins qu'on connaît tous, qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Ça, c'est la première génération. Cette première génération dont nous, on fait partie. Après, aujourd'hui, l'enseige, quand on dit aujourd'hui, ça veut dire qu'on parle du bilan des 20 ans d'âge. Parce qu'il y a un bilan des 20 ans d'âge. Et réellement, la jeunesse entrepreneuriale aujourd'hui, qui entre autres, elle est 70% en difficulté. C'est ça les véritables chiffres qui sont sortis dernièrement à travers la base de toutes les directions locales des dispositifs d'aide à l'enseige. On ne parle pas du CNAC et on ne parle pas de l'ANJEM, qui sont autre chose, d'accord ? Alors, ce dispositif, il a fait sortir ces chiffres réels de la base, qui sont 70% dans le sens où c'est des entreprises en difficulté qui n'arrivent pas à avancer, et 30% qui sont dans l'agonie, qui sont en partie, qui vont disparaître, d'une manière. Alors, l'État, elle est en train de tout faire pour refaire partir ces 70%. Maintenant, la raison, et on va se poser la question, pourquoi ces jeunes ont été victimes ? Parce que c'est ça le mot. Ces jeunes ont été victimes d'une génération de gouvernants qui sont venus pendant ces 20 ans, et on a vu ce qui s'est passé là, et ces jeunes ont été créés. Il y a un jeune qui a une volonté positive de vouloir partir faire sa micro-entreprise, et il y a eu l'appel à la création de la micro-entreprise, si vous vous rappelez, le printemps arabe, je ne sais pas comment on dit en arabe, l'arabe à l'arabe, où il y avait cet appel, où il y avait des jeunes, on en parlait hier, qui faisaient la chaîne jusqu'à 2h du matin pour prendre de l'argent pour faire des micro-entreprises. Et ça, c'était l'afflux, et là où il y avait l'exponation sur ces chiffres extraordinaires à la création de la micro-entreprise depuis 2010, 2011, 2012, et on va jusqu'ici. Ça veut dire, sans qualification, des jeunes qui n'avaient rien, ils se retrouvaient avec 10 millions de dinars, 1 milliard de centimes, ou ils se retrouvaient avec 600 millions, alors ces jeunes-là ont créé la micro-entreprise. Mais quel est le climat d'affaires ? C'est ça la véritable question. Quand vous êtes dans un lobbying qui avait 4 murs, c'est comme un bloc, où les petits n'avaient pas le droit d'aller se frotter aux grands. Et on connaît qu'est-ce qu'ils ont pris les grands, et on sait maintenant les grands où est-ce qu'ils sont. D'accord ? On ne va pas revenir sur ce passé-là, parce que ça, c'est un constat. Maintenant, l'avenir, il faudrait que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui le dit, que cette problématique, elle est prise en charge. Comment elle est prise en charge ? Le président de la République, à travers ses ministres, et le ministre qui s'occupe de ce dossier, de ce lourd dossier, qui est l'ANSEJ, qui est de 400 000 micro-entreprises, le dossier qui a coûté le plus cher à l'État par rapport à son financement, il a pris, je dirais, en cagnotte du budget du Trésor public, plus de 60%, c'est-à-dire que c'est le montant le plus important de financement, qui lui, aujourd'hui, c'est clair. Il dit, ça c'est magnifique, au pire que les jeunes qui ont, je dirais, dans le sens détourné, c'est-à-dire qu'ils ont vendu le matériel, ils ne rentrent pas en prison. C'est-à-dire que l'acte pénal, il a été dépénalisé. Ces jeunes-là, aujourd'hui, il y a l'amnistie pour eux, dans le sens qu'il n'y a pas de prison. Ils vont avoir un calendrier de remboursement qui puisse être étalé entre 10 et 15 ans. Ça, c'est le summum, je dirais, du jeune qu'il a, on va dire, profité d'une situation. Il n'a pas pris de l'argent pour faire une micro-entreprise, mais il a pris de l'argent pour en faire autre chose. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Anna, j'ai envie d'analyser avec vous un état des lieux. On va dire que ces jeunes, à l'époque de Zeroual, c'était obligé que l'État pense à canaliser les jeunes vers l'économie pour les détourner parce qu'il avait la situation sécuritaire qui était dangereuse. Bade, la période Bouteflika, pour ne pas le nommer, c'était un système où il achetait la paix sociale. Donc, on a assisté à même un premier ministre, celui-là à l'époque, qui disait, « Ma'alèche, les jeunes, Zoujouhoum, Bdraham, Nonsège et tout ça, on n'a entendu pas, mais c'était le scandale. » Maintenant, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont endettés. Ces jeunes-là, ils sont plus victimes d'un système qu'autre chose. En même temps, ils ont des crédits un peu différents, 1,2 milliards, 1,2 Zouj, 1,2 400 millions. Et pour faire l'amnistie, il n'y a pas d'équité. Donc, on pardonne aux gens, on passe l'éponge, alors qu'ils sont différents, 1,2 Nardoise importante, 1,2 Nardoise importante. Maintenant, le diagnostic est là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Très bien. Ce qu'il faut faire, il est en train de se faire. Ce qu'il faut faire, parce qu'il faut être dans l'action. C'est l'appel du président. Il faut être dans l'action. On n'est plus dans l'esprit de la proposition. Parce que les propositions, il y a un constat qui a été fait depuis très, très longtemps. C'est-à-dire, le bilan, on le connaît. Maintenant, c'est quoi l'action ? C'est-à-dire, on a beaucoup d'experts qui viennent et qui vous parlent, on va dire, dans une exposition de temps futur. Mais qui sont les gens qui sont en train d'investir aujourd'hui dans l'action ? Et là, nous, on est dans l'action. C'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, le ministre délégué qui s'occupe de l'ANSEJ, parce qu'il a l'ANSEJ à sa portée, j'espère que le CNAC et l'ANGEM, ils vont suivre, l'action, elle est là, sur le terrain. Et je vous l'explique. Ces jeunes, on ne parle pas d'effacement de dette. Certes, techniquement parlant, vous dites l'effacement de la dette. Mais vous dites, c'est la dette, c'est une dette bancaire, 70%, 30% du trésor public, et la banque, c'est des fonds qui font rembourser. Il ne faut pas oublier qu'on a ce qu'on appelle le fonds de garantie aux investissements des jeunes, qui font de garantie qu'il existait depuis très très longtemps. Dans l'action, aujourd'hui, à travers le ministre, et on était en réunion hier, il a invité tous les collectifs des associations, des représentants des jeunes, qui appellent la masjidouyoun ou l'afou chamele. Moi, bien que je suis pas très très fort en arabe, je lui dis à la chabab, mais pourquoi je te dis à la chabab ? T'afou à la personne, je suis comme un terroriste. Nous, à la chababab, on a dit l'insan qui me permet d'être moudeen. Nous, on a besoin d'un délouement, oui, mais on a besoin d'un délouement, on a besoin d'un délouement. Mais c'est la chabab, je suis victime. Je ne pense pas que la victime, c'est la chababab, Il faut que la victime, c'est la chababab, c'est la chababab. Imaginez-vous si on revient 20 ans, ma chababab. Moi, je suis père de famille, j'ai six gosses. La jeunesse qui a été investie, qui en a poussé à faire ces micro-entreprises, aujourd'hui, c'est des pères de famille. Ce n'est plus une question juste d'une micro-entreprise ou d'un jeune qui a une entreprise. C'est-à-dire, on parle de famille. S'ils sont 1 million, aujourd'hui, ils sont minimum 3 millions. Ça, c'est un problème. Et dans l'action, il y a eu une réponse. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on parle d'une compagnie électorale, Mais quand on a pris le crédit de l'exploitation, on est toujours obligé de gérer. Mais tous les gens ne sont pas en matière, ne sont pas en matière. Il n'y a pas d'argent. Donc, cet homme, il s'agit d'un coup d'étonnement, pour qu'il ait d'étonnement, pour qu'il ait d'étonnement, pour qu'il ait d'étonnement. Ce mec, c'est ce qu'on a dit, nous n'en avons pas de procuré, nous n'a dit qu'il n'a pas de faire. Il 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 n'a pas d'étonnement, il n'a pas d'étonnement, il n'a pas d'étonnement. Il n'a pas d'étonnement. Il n'a pas d'étonnement, il n'a pas d'étonnement. Il n'a pas d'étonnement. Merci beaucoup, c'est Abdeltaïf. Vous avez changé d'avis. Je me rappelle que vous aviez une autre position. Il n'y a même pas un an, un an et demi. On va revenir juste après une courte pause à la même question. On revient, mesdames et messieurs, à notre invité, avec cette question d'effacement de dettes. Moi, je me rappelle, monsieur Abdeltaïf, je l'avais invité. Vous vous rappelez, monsieur Abdeltaïf, il y a un an et demi. Et à l'époque, vous aviez une opinion différente. Dans le sens où il fallait effacer toutes les dettes sans voir qui est victime et qui n'est pas victime, à l'époque. Maintenant, je vois votre position un peu adaptée. Rien n'a changé, croyez-moi, je vais vous le prouver, c'est clair et net. Et l'explication est beaucoup plus importante, j'espère. J'ai mis en train d'être là-bas à l'image. Je sais, c'était pour ça. Lesvenants, vous avez pris des bénéfices. J'ai mis en train de faire des bénéfices. Mais alors, la France, c'est-à-dire la France, la France, la France, l'exprime à la France. Non, leshéries... Lesvenants, comme ça, ne ont changé. On doit être les bénéfices. On est les bénéfices. On est les bénéfices. On est les bénéfices. Moi comme Russie, au-delà de leur Dieu. J'ai mis à la France. J'ai mis à la France. J'étais avec tout mon éducation, mon enseignement dans un autre climat, peut-être que j'ai fait 20 ans, peut-être que j'ai fait 50 ans. J'ai dit que j'ai fait 15 ans, j'ai fait 15 ans, j'ai fait ça, c'est une autre chose, c'est parce que la norme de réussir, c'est pas, c'est un drame. C'est-à-dire que j'ai fait le temps, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai fait comprendre. Tu m'as mis à un dîner, pourquoi tu m'as mis à un dîner ? Aujourd'hui tu m'as mis à l'indicat ? Tu m'as mis à l'indicat ou pas ? Tu m'as mis à l'indicat ! 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 Fin de 100 milliards de dollars que avons d'élui ! Mais on est dit qu'on s'éteint , il faut dire que ça t'a mis à cette section 20 % ? On dit ça, le couple est 200 milliards ! 200 milliards ! Tu m'as mis à l'indicat 0,1 par mille ! Alors est-ce que ça a été tout PC ? On parle de la région de la région Et le gouvernement du gouvernement Il ne dit pas Le gouvernement du gouvernement Il n'a pas été Il y a un des jours Il y a une des mesures Ce sont des mesures Aujourd'hui, le gouvernement du gouvernement Il n'a pas été misé Dans la région de l'économie Nous avons misé une réunion Nous avons plus de la COVID-19 Nous avons plus de la COVID-19 Il n'a pas eu lieu Vous n'avez pas le monde Conflikso que le gouvernement Il n'a pas de la COVID-19 Nous avons nous donaldés Desprésent de nous Les jeunes Et nous en avons un jeune Il sait qu'elle est bien L'a des jeunes Nous les dèvredis Les jeunes Et puis les jeunes J'essaier Les jeunes Ils disent Il y a 25 000 Oh, c'est ce qu'il dit ? c'est le président de la République il dit qu'il y a des études et les études absolument obsolètes il n'est pas possible ou il y a des études il y a des études il y a des études et 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 il y a encore j'ai dit qu'il y a des études et il y a encore le quereaux qui va nous passer sans favoriter ou pour que ce soit et qu'il n'est pas favorité parce que le fonds de garantie va prendre la banque et va acheter ça par exemple c'est à dire la banque sac contre le fonds de garantie et qu'il dit une chose pas très important On s'est pas dit, on l'a dit qu'il se l'a dit, on est une famille qui va être appelée par l'a. C'est une maison nouvelle. On se l'a dit un esprit de vie, on va dire qu'il se l'a dit, qu'il se l'a dit qu'il va être prudents avec des domaines de la nature, en commune. Et ce qui veut dire que l'entrepreneuriat, c'est un chien qui va être plus important. L'a dit qu'il se l'a dit qu'il se l'a dit, C'était pas mal dans le bâb l'économie, c'était pas mal dans le bâb l'égypte. Aujourd'hui on n'a pas eu d'unter, on est en train de faire f avant l'é Jinping. Nous devons aller dans la récente le public, effectivement. C'est quoi pour l'enfant? Si pas l'entendre à l'œil, grilled ou pas l'œil se dure à la responsabilité, on parlera sur les besoins dans les besoins. Et ils ne se trouvent pas à la responsabilité. Soyez-vous sur la responsabilité wegen de l'économie? Il faut juste appliquer la loi que 20% des appels d'offres doivent revenir aux jeunes et aux créateurs d'entreprises dans le cadre de l'enseige. Mais avant d'arriver là, il y a une autre question. Le développement acte est basé aussi sur les dettes, parce que l'Etat est en train de piocher sur ses réserves, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dettes. Deuxièmement, il y a toujours un appui de l'Etat derrière, il y a toujours un fonds de garantie, un fonds d'investissement, il y a toujours une himaïa. Il n'y a pas une politique d'encouragement à l'initiative de la jeunesse. C'est ça le problème. Même maintenant on parle des start-up, on dit qu'il y a un fonds pour les start-up et tout le monde peut émerger carrément. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'investissement de la doula, c'est-à-dire que ce n'est pas l'investissement du jeune lui-même, mais c'est l'investissement de la doula pour le jeune. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance. Dans ce cas, un jeune qui est financé, il y a d'abord un apport personnel. Et l'apport personnel dans ce cas, c'était de la maman, c'était de 20% quand même. Ce n'est pas 30% ? Non, c'était 20% le jeune, 10% le trésor public et 70% la banque. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance. 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 Parce que le voisin Jadid ou Cheb, les deux ministres, les s'actuels ont été mis en train de dire, c'est-à-dire qu'un jeune ministre, il vient et l'hérite d'un fardeau de 20 ans, des dettes, des problèmes et tout ça. Je n'ai pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. D'abord, je trouve que le jeune s'occupe d'un bilan négatif de plus vieux que lui. je !! N'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il est vorbereitet de l' управité rigoureuses de 24 ans. Il n'y a pas de pérets. C'est Kommenter. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres années qui continuent en mobilité. Je n'y ai pas d'autres。 Il n'y a pas d'autres choses. On va dire la forme de dixage. Il n'y a pas d'autres termes. Non, il n'y a pas d'autres communes qui se fr개�ent. Non, il n'y a pas d'autres whatilies. C'est bon, c'est bon. C'est que vous vous enzietz vous, pour vous donner le droit de l'avenir après 20 ans, pour les investissements pour vous aider. Et vous vous donnez le défi, ce qui est-ce que j'ai fait, c'est bon, pour vous donner le défi de votre santé. C'est-à-dire que c'est une question après. C'est-à-dire qu'il y a un matériel à la question du Canada, ça va changer de temps pour que je ne rentre à ça. Ça doit être très bon, à ce que tu l'as-tu dit. C'est un problème. C'est un problème. Il y a un bilan. Nous avons un bilan. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas les statistiques de faux. Le bilan est le temps de décembre 2021. C'est-à-dire que même les gens qui ont eu des années, ont eu des années 30, ils ne savent pas. Ils ont eu des années 30, ils ont eu des années 30. Ils ont eu des années 30. Parce que le compteur va démarrer à partir du 1er janvier 2022. On a déjà eu des années 30. Mais les banques ont eu des années 30. Ça fait déjà 2 ans. C'est le point de vue du monde. J'ai besoin d'un universitaire. Nous devons le faire. C'est une des années 30. C'est difficile. C'est une des années 30. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. C'est un ami qui a fait un groupe. Il y a eu. Ils sont dans l'entreprise. Et après, nous nous disons qu'on n'a pas pu faire. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20% qui t'قول l'âge existent هو عندي l'outil de production atini ma n'a quédérsie j'éna j'ébli râbbi fil j'âsâir l'âge d'âge râchie ou la râchie n'éhîlec hâc'e mâche kîch ixnâ j'éna j'éna kîlmâ quîyâ 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 l'ouhde hâde l'ouhde 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 Il y a un nouveau gouvernement, un nouveau président qui veut voir une Algérie nouvelle, mais qui nous lie où le terrain a. Le terrain n'a pas besoin de littérature, le terrain a besoin d'un écosystème économique fiable, d'une banque fiable, d'un jeune conscient, d'une relation de confiance entre le jeune et ses créditeurs. C'est ça le problème, le problème maintenant, il est plus d'ordre éthique que financier. Bien sûr, l'ordre éthique, on va revenir à la notion de la société civile. On se pose la question, c'est quoi le rôle de la société civile ? C'est ça l'éthique. Aujourd'hui, le monde est un éthique, c'est l'éthique qui j'avais commencé par le gaz qui j'avais récemment aimé l'évrier qui sur climate assistent。 C'est la société civile de la société civile, qui ont s'-, qui ont-à-t'éthique et di éthiqueигleine, c'est la société qui était en train de faire. Il y a des objectifs dont on se connaît à la société civile, c'est la société handicapaire et qui se connaît à l'éthique où le monde citoyen. L'occasion de nous avons une réelle de la politique de l'entreprise dans le monde du monde parce que le monde est en société ou dans le monde c'est ce qui est le domaine il faut que le monde ait l'adopté comme un ami de cette histoire il dénonce il ne soit pas complètement ou il s'écoutent c'est ce qui nous disons la société civile est importante parce qu'on parle dans ce qu'on appelle la civilisation. On ne peut pas être civilisé si on n'a pas de société civil. Nous, le moudanisme, c'est ce qui va s'ébrouiller les jeunes, la chavérale, la chavérale, je ne dis pas que la chavérale n'était pas existée, mais la chavérale et l'ébrouillage de l'éducation sur les choses qui s'ébrouillent l'éducation. Je te remercie de ta présence. J'espère que les jeunes ont au moins une réponse. Le pionnier en ségiste. La finalité de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de progrès sans éthique. L'éthique fait partie de toute civilité. Et le pivot de tout ça, c'est l'être humain, l'homme, parce qu'il n'y a de richesse que d'homme. C'est la maxime de tous les temps. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...